Cancer, bonjour, on va regarder un petit peu ce qui se passe, la météo de cette fin de mois de juin avec les cartes, voir un petit peu pour vous les messages que vous pourriez recevoir maintenant. C'est parti pour le cancer pour cette fin de mois de juin 2024. Alors ici on a des cartes qui nous disent, perte d'énergie, on se sent fatigué certainement cette fin de juin, pour certains est un petit peu difficile, c'est comme si on avalait la pilule, vous voyez ce que je veux dire, une pilule un petit peu désagréable. Il y a vraiment un travail à faire sur une libération. Je pense que tous les signes, on a besoin d'être boosté. C'est d'ailleurs pour ça que je fais ces cartes pour vous, ce tirage de cartes pour essayer de vous aider, de vous booster, de vous motiver. Je me suis dit, allez, on va essayer d'aider aussi. Et on voit bien ici que la perte d'énergie, on va se régénérer. On a besoin d'aller dans l'eau, on a besoin peut-être d'aller au bord de l'océan. C'est la fin du mois de juin pour certains d'entre vous. Si vous y êtes au bord de la Méditerranée ou au océan, vous pouvez y aller. Il y a quelque chose qui vous dit, vous devez vous libérer d'un poids, vous devez vous libérer de quelque chose. L'élément eau nous parle aussi de régénération, de se sentir mieux, bien dans sa tête, bien dans sa peau, de se nettoyer tout simplement. Peut-être d'aller voir des couchers de soleil aussi, si ça peut vous parler. Ça régénère aussi, mine de rien. On peut se mettre face à un coucher de soleil et recevoir des messages et être vraiment en zénitude, j'ai envie de dire. C'est comme si vous devez déployer vos ailes. Il y a quelque chose qui vous dit, vous ne pouvez compter que sur vous-même. Vous ne pouvez compter que sur votre motivation. Cette perte d'énergie continuera si vous ne vous mettez pas en marche pour vous, j'ai envie de dire. Si vous ne mettez pas en marche le bouton qu'il faut, j'ai envie de dire, peut-être par rapport à cette perte d'énergie, retrouver l'énergie par rapport à, pourquoi pas, à un nettoyage aussi énergétique. Donc, qu'est-ce qu'on a ? On a une carte ici qui vous parle. Femme déterminée. Donc, si vous êtes une... Alors, femme, non, ferme, pardon. Ferme et déterminée, ultra motivée sur la défensive. Des événements qui vont très vite. Moi, je pense que cette carte, elle vient vous dire ici que vous êtes un petit peu... Alors, peut-être que j'avais le mot femme qui venait. Donc, c'est peut-être pour une femme en particulier, du signe du cancer. Il y a des moments où vous pouvez être très motivé. Puis, vous avez une baisse d'énergie qui arrive comme ça. Donc, vous êtes peut-être sur la défensive. Vous avez besoin de vous motiver, de reprendre votre énergie face à des difficultés, des obstacles. Il faut être rationnel plutôt qu'émotionnel. Vous voyez ce que je veux dire par rapport à des situations bien, bien précises. Parce que sinon, c'est un petit peu comme ces tournesols. Ils n'ont plus du tout d'énergie. Ils ont fané sous la pression, sous l'obstacle du soleil. Peut-être un soleil trop fort. Donc, voilà. On a quelque chose, un obstacle qui peut-être vous réfrène, vous fait manquer d'énergie. Et on voit ici qu'il y a un changement soudain et un inattendu qui risque d'arriver fin juin pour vous. On regarde le message de l'archange Gabriel. Il vous dit « Ouvrez la porte. Vous êtes arrivés à destination. Vous devez maintenant avoir confiance en vous afin d'ouvrir la porte qui vous mènera vers cet objectif auquel vous rêvez depuis si longtemps. Levez la tête et soyez fiers du travail que vous avez accompli. Vous êtes un élu. » Vous voyez ? On vous motive ici. Ouvrez cette porte. Ne désespérez pas. De toute façon, vous êtes un petit peu sur la vue défensive parce que vous êtes fatigué, mais vous allez reprendre de la motivation. Je vous dis à très bientôt. Peut-être pour le mois de juillet. Je recommencerai la météo avec un tirage de cartes. Pourquoi pas ? En tout cas, c'est les prévisions en ce moment. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada